C'est à nous. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du fait de se comparer aux autres parce que pendant très longtemps, ça a été un problème pour moi et récemment, j'ai décidé de prendre le problème en main et d'essayer d'y trouver des solutions. En fait, récemment, en me lançant sur YouTube, j'ai pris l'habitude de regarder régulièrement ce que faisaient les autres vidéastes. À la base, l'idée, c'était de pouvoir apprendre de ce qu'eux faisaient et donc de m'améliorer. Mais très rapidement, je me suis mis à ressentir de la jalousie et puis j'ai commencé à perdre ma motivation, à beaucoup douter sur ce que je faisais et tout simplement à me sentir un peu nul. Et je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter comment j'ai fait pendant ces derniers mois pour surpasser ce problème et aujourd'hui, beaucoup mieux vivre la comparaison et surtout, ne plus avoir ce réflexe. Parce que se comparer aux autres est en fait un réflexe naturel qui est fortement encouragé dans nos sociétés actuelles. On a tout un tas de systèmes d'évaluation qui font entièrement partie de nos vies. On va par exemple se mettre à noter des livreurs, à noter des restaurants, à comparer des villes entre elles, à faire des classements entre les monuments, etc. Donc finalement, on se met à comparer tout et tout le temps. En fait, on est habitué à ça depuis le plus jeune âge, que ce soit nos parents qui nous comparent avec nos frères et sœurs ou avec les enfants de leurs amis ou alors même à l'école avec un système de notation. Et je comprends totalement l'idée qui est derrière tout ça et qui est de pousser les gens à progresser et à s'améliorer continuellement. Mais en fait, c'est un moyen qui ne fonctionne pas très bien avec moi et de moins en moins aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus me comparer aux autres, mais de trouver des alternatives. Alors récemment, j'étais à un mariage avec une amie et on discutait et elle aussi avait prévu de se marier quelques semaines plus tard. La première chose qu'elle m'ait dite et en vérité, la seule chose dont elle était prête à parler pendant tout le mariage, c'était le fait qu'elle stressait pour le sien parce que sa robe était moins belle, parce que le repas serait moins bon, que les discours seraient moins drôles et que la décoration était moins jolie. Du coup, non seulement elle s'est gâchée le mariage auquel on assistait, mais elle a aussi passé toute la période avant son mariage à être stressée et à se dire que son mariage à elle allait être raté et nul. Bon bah moi, j'étais présent aux deux mariages et du coup, je peux vous dire que... Bah elle avait raison en fait, finalement son mariage était beaucoup moins bien. Bon évidemment que je plaisante, je n'ai pas été à son mariage avec mon carnet de notes pour pouvoir noter point par point ce qui était mieux ou moins bien que le précédent. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. C'est Marc Aurel, un empereur romain et un philosophe stoïque qui a écrit ça il y a près de 2000 ans et j'utilise cette citation parce que je pense que combiné à l'histoire que je viens de vous raconter, ça veut bien dire que si on passe sa vie à se comparer aux autres, on va tout simplement vivre un calvaire. Alors après réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait véritablement trois manières de réagir à la comparaison. Ah salut, t'es au courant que Sarah était promue ? Ah bah ok, d'accord, très bien. Ohlala mais c'est tellement injuste, je dois vraiment être nul pour que ce soit elle qui était choisie et pas moi. Ah c'est vrai ? Ah bah trop bien, j'espère qu'elle aimera son nouveau poste. Bon, j'en étais où moi déjà ? Ah oui ? Ah bah c'est génial ça ! Ah bah super, j'irai la féliciter hein. Hmm, ce serait pas mal que je prenne exemple sur elle si je veux être promu moi aussi. Elle a été promue ? D'accord bah c'est... Ouais c'est génial ! C'est trop bien, je suis trop content pour elle. Quelle horreur ce sera jamais moi ! Bon en même temps elle le méritait. Mais non, elle part plutôt que moi du bureau ! Ouais mais elle s'est bien battue. Oh non ! En fait la comparaison pose problème et on a souvent du mal à l'encaisser parce que ça touche à notre égo. Lorsqu'on se compare en général on se sent nul, on se sent moins bon, on se sent en retard et donc on se dénigre. Et lorsque c'est quelqu'un d'autre qui nous compare, souvent on se sent minoré, simplifié, résumé, voire même parfois réduit à l'état d'objet. Et tout ça c'est une forme de déshumanisation et c'est ça qui fait mal. La comparaison peut aussi parfois être une grosse source de démotivation et voire même nous pousser à l'abandon. Et je parle en connaissance de cause, alors pas comme je vous le racontais en début de vidéo concernant YouTube, mais pour une expérience qui m'est arrivé beaucoup plus jeune. À une époque quand j'étais enfant, j'ai habité pendant quelques années à Marseille et je me suis mis à jouer au foot en club. Et là-bas, comme vous pouvez vous imaginer, le foot c'est hyper important et donc les jeunes garçons de l'âge que j'avais à l'époque, quasiment tous jouaient au foot et avaient commencé à jouer depuis tout petit. Bon bah très rapidement, je me suis rendu compte que clairement j'avais pas du tout le niveau. Et contrairement à la majorité des gens, moi ça n'a pas été les croisés qui m'ont empêché d'être pro. Il y avait d'autres raisons un peu plus logiques. Et puis finalement j'en ai profité pour me concentrer sur le tennis où j'ai pu m'améliorer jusqu'au jour où en fait j'étais trop fort pour les gens de mon âge. Et du coup comme je m'emmerdais, j'ai décidé d'arrêter. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, après m'être rendu compte que le fait de me comparer aux autres était devenu un vrai problème et que j'en souffrais, j'ai décidé de chercher des solutions et c'est les solutions qui ont fonctionné avec moi que j'ai décidé de vous partager maintenant. Et je préfère être hyper transparent avec vous parce que c'est aussi à ça que je m'engage à travers cette chaîne. Ça m'arrive encore parfois de me comparer évidemment, mais l'idée c'est de ne plus se comparer de manière négative, d'avoir au moins une réaction neutre et du coup de ne plus en souffrir inutilement. Donc la première chose que j'ai faite ça a été d'identifier dans quelle situation est-ce que je me retrouvais à avoir un sentiment de jalousie, une perte de motivation, du doute, enfin je me sentais mal en fait. En fait l'idée c'est vraiment de pouvoir les identifier et donc de savoir dans quelle situation elles peuvent se produire pour pouvoir non pas fuir ces situations mais les éviter parce que en fait ce serait souffrir inutilement. Ensuite j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que ces situations provoquaient ces réactions émotionnelles chez moi. Tout simplement parce que déjà ça permet de se renforcer mais en plus de ça il y a des situations qu'on va pas pouvoir éviter toute sa vie et donc il y a un moment où il va falloir être capable de faire avec. Et chez moi j'ai remarqué qu'il y avait trois raisons principales qui causaient en fait ces réactions émotionnelles négatives, cette jalousie, cette perte de motivation et ce sentiment d'être nul. La première raison c'est que ça ravivait des peurs et des traumatismes que j'ai pu avoir dans le passé. Donc par exemple des choses que je considère que je n'ai pas réussi et donc le fait de me retrouver dans des situations un petit peu similaires font rejaillir ces émotions là. La deuxième c'est parce que la situation me fait douter de moi parce que c'est un domaine dans lequel je n'ai pas forcément beaucoup de confiance en moi et donc ça crée ces émotions négatives, ce doute. Et la troisième raison c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas le contrôle et donc que je suis impuissant face à la situation. Ce sont les trois idées principales chez moi mais évidemment vous pouvez en avoir d'autres. L'idée c'est de comprendre ce qui provoque cette réaction émotionnelle négative pour pouvoir ensuite mieux l'accueillir et puis la gérer. Et en fait pour mieux gérer ces émotions négatives ce que je fais c'est que je change l'histoire que je me raconte, les pensées que j'ai dans ma tête, pour pouvoir les transformer en quelque chose de plus positif et surtout quelque chose de plus réaliste. Parce que très souvent on va avoir des pensées qui sont purement irrationnelles et on va se dire je suis incapable de faire ça, je n'en serai jamais capable, je suis nul etc. Et plutôt que de faire ça on peut totalement se dire ok où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'être, quelle est ma progression et est-ce que je continue à m'améliorer. Parce que c'est ça en fait qui est important. Et enfin la dernière chose qui m'aide énormément et probablement la plus importante c'est surtout de prendre du recul. Alors peut-être que vous connaissez la chanson d'Orelsan qui s'appelle Gros boissons dans une petite mare. Si vous ne la connaissez pas c'est pas grave évidemment. Et d'ailleurs Orelsan sort un nouvel album prochainement mais c'est pas le sujet. Donc si vous ne la connaissez pas, la morale de cette histoire en fait c'est de dire qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous. Et c'est totalement vrai dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui fera quelque chose de mieux que vous. Donc si on ne fait que se comparer sans cesse, on sera toujours malheureux en fait. Bon finalement il y a une chose qu'il faut pas qu'on oublie dans cette histoire. C'est qu'on est à la fois les bourreaux et les victimes de ces comparaisons puisque ce sont souvent des comparaisons qu'on se fait nous-mêmes. Donc le mieux c'est d'abandonner ces comparaisons qui sont contre-productives. Éventuellement si on a besoin de se comparer, comparons-nous à nous-mêmes et regardons à quoi on ressemblait il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an pour pouvoir estimer les progrès qu'on a déjà réussi à faire. Et finalement la raison pour laquelle il ne faut pas se comparer aux autres, c'est que généralement quand on commence à le faire, c'est parce qu'on doute de soi-même et donc on va ne faire que renforcer ce doute. En plus de ça, on va réellement comparer les meilleurs aspects de quelqu'un à nous un jour où on doute, ce qui n'est vraiment pas la bonne solution. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !